Le projet Bicéphale, ou comment un scientifique a opéré pour démontrer les capacités cognitives des abeilles. Projet Bicéphale, la découverte de l'intelligence des abeilles. Bi pour abeilles et céphales pour le cerveau. C'est un neuroscientifique qui a prouvé l'intelligence des abeilles. Les acteurs de ce projet, des abeilles, des élèves de CM2, un très très grand chercheur en neurosciences et un scénariste réalisateur, chef de plateau, le professeur, moi-même. Il y avait aussi des guestards, des collègues qui nous donnent des coups de pouce et nous questionnent collectivement, profs et élèves. Un producteur éclairé, les aventuriers, école de la recherche. Un projet d'éducation par la recherche, c'est la mise en œuvre d'actions répondant à des motivations citoyennes, pédagogiques et personnelles. Des motivations citoyennes d'abord, parce que les situations rencontrées vont bousculer les consciences, les a priori et certains habitus scolaires. Et toutes ces bousculades, plutôt bienveillantes, vont donner aux élèves les clés nécessaires à l'exercice de leur esprit critique. Moi, dans le projet, au début, je n'ai pas aimé parce que je n'arrivais pas. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer, faire par exemple la construction des robots, travailler en groupe. Et grâce à ça, on a compris comment on apprenait aussi. Parce que nous, avant, on croyait que pour apprendre, il fallait juste le retenir. Mais en fait, on passe par plusieurs étapes d'apprentissage avant de se faire une connaissance. Des motivations pédagogiques ensuite. Parce que les élèves et le professeur vont bien sûr mobiliser des compétences et des connaissances. Mais aussi parce que les postures à adopter sont multiples, engageantes et exigeantes. La réflexivité et l'innovation se vivent comme un besoin source de développement et non plus comme une obligation. Des motivations personnelles, enfin. Parce que les deux premières motivations et leur mise en œuvre ouvrent le regard sur les ressources d'une société apprenante, autonome. Et sur ses propres capacités à y prendre part de manière engagée. Les réseaux sociaux accélèrent d'autant plus le processus. Et communiquer avec un chercheur est une expérience humainement très éclairante et très émouvante pour les élèves et les professeurs. Un chercheur, ça fait des expériences pour prouver à l'humanité ce qu'il a découvert. Pour que le projet ait l'effet désiré, je choisis toujours de le vivre sur l'année complète. Avec un démarrage assez lent jusqu'en décembre et une accélération presque automatique aux alentours de février-mars. Respecter la démarche du chercheur ne peut se faire sur un temps trop court. Merci d'avoir regardé cette vidéo !